Une question de Julien, Julien qui nous dit Est-ce que les hauts potentiels ont besoin de plus dormir que la moyenne ? Très bonne question, Julien. Alors, il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite sur le besoin de sommeil des hauts potentiels. Par contre, il y a des statistiques sur les problèmes de sommeil des hauts potentiels. Donc, un haut potentiel n'a pas plus besoin de dormir qu'une autre personne. Parce qu'aucune étude n'a prouvé ça. Et en plus, on sait que physiologiquement, par contre, il y a des études qui ont étudié ça, et moi je suis très intéressé par ces études-là sur le sommeil, qui montrent qu'en fait, les besoins de sommeil varient énormément d'une personne à une autre. Ça peut aller de 4-5 heures à une personne, à 12-13 heures pour une autre personne. Les hauts potentiels, il n'y a pas eu de résultats significatifs par rapport à ça. Par contre, ce qui est clair, net, chez les hauts potentiels, c'est qu'il y a des problèmes de sommeil. Des problèmes d'endormissement, des problèmes de réveil nordurne, et des problèmes de réveil trop anticipé. Pourquoi ? Parce que le cerveau cogite sans cesse, et il n'arrive pas à se focaliser. Problème d'attention aussi le soir. Et donc, quand on se met dans le lit, comme ça, dans le noir, et bien on lève les yeux au plafond, et on attend que le sommeil vient. Et comme il ne vient pas, on commence à penser, à avoir une pensée qui engendre une autre pensée, qui engendre une troisième pensée. Et notre cerveau s'active, et comme il pense à résoudre des problèmes, il est en mode résolution de problèmes, et bien ça ne génère pas toutes les hormones qu'il faudrait avoir, tout le processus physiologique pour s'endormir. Donc le haut potentiel a des problèmes d'endormissement, problèmes de réveil, parce que souvent, le haut potentiel, dans ses propres rêves, et bien il pense à des sujets un petit peu complexes, ou même inconsciemment, il essaie de gérer des problèmes, et donc ça le fait se réveiller dans la nuit. Ou alors il se réveille trop tôt, et comme il se réveille trop tôt, même phénomène qu'à l'endormissement, il commence à cogiter, et ça repart dans des modes de pensée qui le réveillent. Donc pour ça, Julien, après il y a des solutions par rapport à ça, pour s'endormir, pour ne pas se réveiller, pour se réveiller à la bonne heure, tout ça. Je ne pourrais pas le développer là, ça va être trop long pour le développer, je ferai d'ailleurs une formation cette année par rapport à ça, par rapport aux problèmes de sommeil. Mais, trois petits conseils, tout simples déjà. Premier conseil, de base, je vais en forcer les portes ouvertes, mais il faut le répéter, couper toute source de lumière trop intense, au moins une heure avant de se coucher. Lumière abaissée, pas des lumières blanches, pas des lumières bleutées pour les ordinateurs, ou mettre des filtres bleutés, on peut choisir de teinter la lumière de son ordinateur en jaune pour simuler le crépuscule, comme ça. Donc, couper ça, couper toutes les activités stressantes, et au moment de s'endormir quand on est au potentiel, ce qui sauve les nuits de beaucoup de haut potentiel, moi y compris, c'est d'écouter des sons. Couper notre pensée en se focalisant sur autre chose. Donc, tu peux te focaliser sur des sons de nature, sur des musiques relaxantes. Moi, personnellement, par exemple, c'est de l'ASMR, ça me permet de focaliser mon esprit sur les sons que j'entends. Tiens, j'entends quoi ? J'entends le bruit d'une bouteille, etc. Et je ne pense plus à des problèmes, et d'un coup, mon cerveau s'endort beaucoup plus rapidement. Donc, je n'ai plus de problème d'endormissement le soir, alors qu'avant, je restais une heure, deux heures sans réussir à m'endormir. Et pour les autres problèmes, je n'aurai pas le temps de développer là, mais on peut pallier à tout ça pour améliorer la qualité du sommeil de nos potentiels. Mais, en tout cas, il n'y a pas d'études par rapport à la durée du sommeil. J'espère t'avoir aidé, Julien. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, « La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi. Celui qui fonctionne spécialement pour toi et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada